Mon père, à l'époque où ma meuf là, dont j'ai fait le sketch qui a marché, m'avait trompé, machin et tout, mec j'étais brisé, j'étais amoureux d'elle, je m'y attendais pas, j'étais triste, fou, tu te rappelles ? J'étais vraiment mal, c'était pas des blagues. Et mon père il m'avait appelé à l'époque, parce que mon frère était inquiet pour moi, il avait peur que je fasse une connerie et tout. Ça va, frère, restant Renoir, pas me jeter dans la fenêtre. J'ai pleuré, mais quand même, je tapais aussi du mafé, il faut dire toute la vérité, c'est pas non plus une idée. Y'avait pas les gambas encore ? Y'avait pas de l'argent, frère, y'avait pas de l'argent pour faire, maintenant elle m'a fait de gambas, je peux te le proposer. Mais mon père m'avait appelé à l'époque, salut, on parle pas de nos histoires, juste ton frère m'a dit que t'allais très très mal, je veux savoir ce qui se passe, je raconte l'histoire, et il m'a dit oui, bon ça va, ça va aller. Je dis non, ça va pas aller, comment tu veux que j'avance, pas ça et tout, il me dit mon fils, tu es où là ? Je dis je suis chez moi, dans le canapé, il me dit bon, lève-toi, j'allais debout, il me dit ouais je suis debout, il me dit ok, bon, fais un pas en avant pour voir, ça a marché ? Ok, fais un autre pas en avant pour voir, ah, ça a encore marché ? Bon, et ben tu fais comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive, et il raccroche. Et il est fort. Je vous dirai jamais ça, mec. Il est très très fort. Donc maintenant, peu importe le problème qui m'arrive dans la vie, je fais un pas en avant, je fais, ah, ça marche, hein ? Non, mais c'est très fort ce qu'il a dit, ton père c'est Denzel Washington, quoi. C'est fou, frère. Il m'a soulevé de mon canapé, j'ai dit ok, il m'a rappelé en deux minutes d'où je viens, il m'a rappelé en deux minutes d'où je viens. Ben oui, il n'est pas rentré dans la compassion ultime de machin. Écoute, mon frère, ce qu'il faut qu'on pense, c'est que dans la vie, les moments comme ça arrivent. Le vrai problème, Brahms, c'est qu'on ne prépare pas les gens à vivre les souffrances que la vie t'imposera obligatoirement. Il n'y a pas de vie sans gamelle, il n'y a pas de vie sans trébucher, ça n'existe pas. Il y a des compétences qu'on ne développera qu'en fonction de l'adversité qu'on aura connue. Moi, je sais que la rue, ce que j'ai vécu, m'a apporté beaucoup de choses. Une vraie intégrité, une vraie loyauté, parce que moi, je suis capable de prendre cher. J'ai une tolérance à la souffrance qui est très développée. Ce qui est bien dans un match contre moi, c'est, frérot, non seulement je suis au courant que tu as frappé fort, mais ça ne me dérange pas et je suis prêt à encaisser. C'est ça qui est décontenance, les gens. Pas parce que tu m'as mis une claque, moi, que je suis fini, tu vois ce que je veux dire ? Moi, tu me mets une claque, ça fait mal, mais je reviens. On avance. Oui, mon gars, c'est l'idée, en fait. Il faut arriver à avancer, mais ça, on n'apprend pas ça aux gens. Sous-titrage ST' 501